Vidéo spéciale Noël, aujourd'hui je me mets à l'eau, je défie la coach Camille en 1 contre 1. Alors pas pour nager vite en crawl, pas non plus pour nager longtemps en crawl, parce que sinon je prendrais probablement une branlée, mais en 1 contre 1 en battement de jambes. Alors à ton avis, qui est-ce qui va gagner ? Allez, dans le coin droit, on a Camille, moi je suis placé dans le coin gauche, on est prêt à en découdre. Et comme tu peux le voir au début, c'est assez équilibré et finalement elle commence à craquer, j'insiste. Alors on remercie Stéphane pour nous avoir montré son doigt, merci. Et je l'explose, elle est une victoire par chaos carrément, elle l'abandonne, elle échoue. C'est une victoire, parce que même si c'est important de participer, l'essentiel, c'est quand même de gagner ! Bon, on va quand même faire un rapide débriefing. Pourquoi est-ce que je l'ai battu aussi facilement ? Alors premièrement, on a deux profils qui sont quand même assez différents. Camille, elle est plus taillée pour l'endurance, elle est plus performante sur de longues distances, alors que moi, je suis grand, je suis costaud et je suis de nature plus explosive. Donc, je suis davantage taillé pour faire du sprint. Alors dans cette épreuve-là, ça correspondait beaucoup plus à mes qualités qu'aux siennes. Et puis également, le fait que je sois plus gros et plus massif et du coup, je suis beaucoup plus dur à déplacer. Et à vrai dire, c'était assez inégal puisque, eh bien pour moi, c'était facile de la pousser, alors que pour elle, c'était beaucoup plus difficile. Bon, tu l'as compris, je l'ai un peu escroqué quoi. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle pensait vraiment qu'elle avait une chance. C'est le niveau. On adapte à la fois la technique, la distance, mais également l'intensité des exercices en fonction de notre niveau. Et comme les exemples parlent mieux que les mots, eh bien voici un exemple où Camille est en train d'effectuer un exercice sur le dos. Donc, c'est un éducatif, le rattraper avec le bras justement en dehors de l'eau à 90. Et comme tu peux le voir, eh bien cet exercice, elle le fait très bien. Maintenant, quand c'est mon tour de le faire, ça ne se déroule pas aussi bien. Alors, j'exagère à peine le mouvement. Moi, c'est un exercice par exemple qui ne convient pas du tout à mon niveau et ce, pour plusieurs raisons. Alors d'une part, je n'ai pas l'ambition d'être un dociste de haut niveau. Ça ne m'intéresse pas et puis, ce n'est vraiment pas ma spécialité. Car en effet, sur le dos, j'ai plutôt une assez mauvaise flottaison et je suis assez mal à l'aise. Et puis, troisièmement, ce genre d'éducatif ne m'apporte pas grand-chose. À vrai dire, il est même plutôt déstabilisant puisqu'il va m'inciter à effectuer des mouvements pour survivre tout simplement, pour essayer de rester à la surface et je vais adopter de mauvaises habitudes. Je vais mettre des gestes parasites qui vont, eh bien, dégrader la qualité technique de ma nage. Car juste après cet éducatif, je me suis amusé à nager en nage complète. Et là, comme tu peux le constater, mon bassin bouge énormément. C'est normal, l'éducatif m'a beaucoup déstabilisé, alors que tout simplement, lorsque j'ai refait la nage complète après avoir pris conscience que mon bassin bougeait, simple fait de me concentrer dessus pour essayer de le stabiliser au maximum, eh bien, ça m'a permis de nager de manière beaucoup plus efficace. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Il y en a plein parmi vous qui ont osé me dire que je ne savais pas nager, que je n'allais jamais à l'eau et que j'étais toujours sec dans toutes mes vidéos. Alors, on en profite parce que c'est Noël. Aujourd'hui, je me suis mis à l'eau et je vous ai simplement mis quelques extraits de moi qui est en train de nager le crawl tout simplement. Et comme tu peux le voir, là je suis en souple, je ne force vraiment pas, je nage tranquillement, j'ai une fréquence de jambes qui est plutôt détente et pourtant mes jambes sont à la surface, elles ne coulent plus, elles flottent bien et ça, ça a demandé un peu de travail technique. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas comme d'habitude, tu nous laisses un like, tu cliques sur le pouce bleu, tu défonces les pouces bleus, on en veut 2000 pour cette vidéo et puis dis-nous en commentaire si tu es déjà arrivé de faire un exercice éducatif tout moisi qui fait que tu te retrouves en galère pendant l'exercice et puis que tu n'as vraiment pas l'impression que ça t'améliore ou que ça te fait progresser techniquement. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !